Aujourd'hui, je vais faire une review d'un objet assez innovant qui se situe entre la RC et le jeu vidéo. Je vais vous parler du Drift Tracer. Sous-titrage ST' 501 Salut à tous, bienvenue à la Drifterie. Aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans l'introduction, je vais vous parler d'une petite voiture 1,43ème qui se pilote avec le téléphone. Je vais faire un déballage rapide de la boîte histoire de vous montrer ce qu'il y a dedans. La boîte en gros, plus la vraie boîte. On a encore une boîte, c'est Boiteception. Et enfin, on a la voiture. Pour vous rendre compte de la taille, ça fait à peu près la taille de la main. On a des petits bouts de carton qui sont cools pour faire des petits tracés, les premiers donuts, tout ça. On a un petit sachet avec un câble USB pour charger. Le tournevis pour régler l'assiette. Pour avoir un bon rendu, c'est important histoire que les quatre roues touchent bien le sol. Et enfin, des rétroviseurs de rechange et le petit signe Mercedes. Donc ça, c'est cool. Ensuite, les notices. Et ensuite, le petit détail qui va faire qu'on va se rapprocher du jeu vidéo. C'est ces bandes-là qu'on peut venir coller par terre en fait. Et ça va faire un système de points que je vous expliquerai un peu mieux quand je parlerai des modes tout à l'heure. Donc voilà, déjà le chargement, c'était la bonne surprise de cette voiture. La batterie dure une demi-heure ce qui est assez long pour une si petite voiture et ça charge en une demi-heure. Étant donné qu'on ne peut pas changer d'accu, c'est vraiment cool d'avoir une bonne autonomie. Et là, c'est le cas. Ensuite, au niveau de l'application, il n'y a aucun problème. Elle est stable et réactive. C'est vrai que c'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que ça va aller assez vite ? Même avec un téléphone. Moi, j'ai un téléphone qui est plutôt moyen. Et finalement, je n'ai eu aucun problème sur l'application. Aucun bug. On a différents modes. Donc le mode drive qui va permettre juste conduire la voiture comme on le ferait sur une voiture RC. Donc là, pas de règle spécifique. On a le mode Gymkana. Donc là, qui est le mode où on utilisait les bandes que je vous montais tout à l'heure. Donc les bandes qui se collent au sol et qui se décollent super bien. Je l'ai déjà fait plusieurs fois. Ça colle toujours aussi bien. Si jamais ça colle mal, elles sont lavables et ça recolle. Ça marche. Ces bandes statiques, ça marche vraiment bien. Donc ça va marcher avec plusieurs checkpoints. Il y aura des checkpoints de vitesse, des checkpoints d'angle, 280, de 360. Et on va marquer des points au fur et à mesure qu'on fait des figures. Il faut faire le maximum de points en une minute. Et on peut aussi faire des combos quand on fait plusieurs figures à la suite. On va marquer plus de points. Et ensuite, il y a un mode race qui va détecter qu'on ne fait pas de faux départs. Et dès qu'on passe la ligne d'arrivée, ça va prendre le chrono. Donc ça peut permettre de faire des petites compétitions quand on est deux et tout. c'est plutôt cool. Dans tous ces modes, on marque des points. Bien sûr, c'est le mode Gymkana qui donne le plus de points. Et ça va nous permettre de tuner la voiture ensuite sur l'application, d'avoir plus ou moins de puissance. Ça prend pas mal de temps par contre pour débloquer les points. Et donc plus on aura de puissance, plus on va gagner en accélération, tout ça. Donc ce qui est impressionnant pour un modèle si petit, c'est la conduite. En fait, ça se fait super bien. Et c'est là que le système est assez ingénieux. En fait, c'est le module de dessous qui va conduire la voiture et qui va faire drifter. Donc ça, ça va vraiment permettre d'avoir un bon comportement, d'être assez précis. L'accélération est totalement réaliste et le freinage aussi. Donc il faut faire gaffe aux freins parce qu'il y a une grande distance de freinage. Pour arriver à faire des bons drifts et être assez précis, ça prend un peu de temps. Mais ensuite, on peut vraiment être précis. C'est super plaisant. Et c'est même assez intuitif au niveau du frein à main, même du frein pied gauche. Par exemple, quand on accélère et qu'on freine en même temps dans un virage, on peut vraiment ralentir la voiture. C'est cool. De plus, il y a tous les feux. Donc feu avant, feu arrière et même le feu de stop. Donc quand on fait le frein pied gauche, il y a les feux de stock qui s'allument. Ça, c'est bien plaisant. Il y a plusieurs gammes à l'achat avec des carrosseries comme celle-là qui sont très bien finies et des carrosseries plus basiques. Et aussi, donc des modes avec Gymkana ou sans Gymkana. Sachant que si on achète une voiture sans mode Gymkana, on peut ensuite l'ajouter. Au niveau de la carrosserie, ce modèle-là est vraiment réussi. Il y a vraiment tous les détails. On reconnaît super bien la voiture de base. Mais il y a aussi pas mal de possibilités de bricolage. J'ai déjà vu par exemple la R35 de Kawabata adaptée. Donc pour ça, il suffit de prendre des maquettes à 43ème et il y a quelques manipulations à faire pour bien s'adapter. Mais ensuite, c'est vraiment cool. Et du coup, on peut avoir les carrosseries comme on veut, un peu comme en RC Drift au final. Pour le circuit, ensuite, c'est un avantage vu que la voiture est vraiment petite. On va pouvoir utiliser son salon ou des jeux-objets du quotidien pour se faire des obstacles et passer autour. Mais par contre, si on veut faire un truc plus détaillé, là encore, ça fait beaucoup moins de moyens à mettre qu'un dixième. Déjà, avec un circuit de 3 mètres par 1,50 mètre, il y a déjà de quoi faire un truc cool. Donc il y a des circuits disponibles à l'achat et c'est totalement possible aussi de faire ses propres bricolages. D'ailleurs, pour les possesseurs d'imprimantes 3D, il y a énormément de décors disponibles directement au 1,43ème sur les plateformes basiques et même sur le forum du Drift Racer. Donc je parle du forum du Drift Racer, c'est une communauté surtout allemande, que ce soit sur Facebook ou sur le forum. Et il y a aussi un peu d'anglais. Mais bon, ça se tend à se développer donc pourquoi pas un jour, il y aura une communauté française assez forte sur le Drift Racer. Au final, cette petite voiture était une bonne surprise. C'est vrai que j'avais vu des vidéos sur internet, je m'étais toujours demandé si en vrai, c'était possible de conduire aussi bien ou si c'était tout fait au montage, tout ça. au final, ça se conduit vraiment bien, c'est super plaisant et on peut faire ça dans un tout petit espace, tout se passe bien. La qualité des matériaux est super, tout est bien détaillé. L'application marche super bien, donc je suis vraiment content de cette petite voiture. Je passe vraiment du bon temps à la rouler comme ça de temps en temps, ça demande vraiment peu de moyens. Donc voilà, bilan plutôt positif. Si cette vidéo t'a plu, mets un petit like. Si tu aimes le drift en miniature, abonne-toi à ma chaîne. Moi, je te dis à la prochaine. Salut !